Bonjour à tous, programme riche en ce lundi avec la McLaren P1 sur le Nürburgring, la vidéo de la Veneno sur son bateau et la Ferrari à Miami. Mais sans plus attendre, parlons des résultats du concours du meilleur conducteur de France et des radars factices, deux sujets au sommaire d'Autoplus. Ils ont le look, flash comme des radars, mais ils sont factices. Autoplus présente dans son numéro 1318 en kiosque dès ce 9 décembre, une nouvelle génération de cabines et jumelles. Aucune homologation officielle pour ce dispositif. Leur mission ? Donner des sueurs froides aux automobilistes. Vu leur prix attractif, 750 euros contre 100 000 pour un radar discriminant. Il n'y a pas photo, le concept devrait séduire. Également au sommaire de ce numéro d'Autoplus, une enquête autour des copies de pièces détachées. Le labo a passé au crible les pièces constructeurs et leur contrefaçon. Bilan nuancé à lire dans le numéro de la semaine et sur iPad. Enfin, toujours dans le numéro 1218 en kiosque jusqu'au 15 décembre, les résultats du temps attendu concours du meilleur conducteur de France. Vous avez été 16 402 à répondre à notre grand quiz, mais seuls 20 ont obtenu leur ticket d'entrée pour la finale. Au terme d'une journée d'épreuve pratique sur le circuit beltoise, c'est Philippe Young qui a tiré son épingle du jeu. Il est reparti avec les clés d'un nouveau Nissan Note, voiture officielle du concours. Retrouvez notre reportage vidéo et le classement des finalistes à l'adresse meilleursconducteur.autoplus.fr Ouvrons le chapitre hypercar. À présent, McLaren a enfin lâché officiellement sa P1 à l'assaut de la Nordischleif. On ressort une vidéo détonante et un communiqué qui laisse songeur. Moins de 7 minutes sur le Nürburgring. Seulement, il va falloir se contenter de cela, puisque le constructeur ne daigne pas livrer le chrono officiel de l'hybride de 916 chevaux. Alors a-t-elle parcouru les 20,8 km du circuit en moins de 6,7 secondes ? Chrono de l'une de ses plus férences concurrentes, la Porsche 918 Spyder. Il se pourrait bien si l'on en croit à une autre indication du communiqué qui parle d'une vitesse moyenne d'au moins 178 km heure. Selon les rumeurs, l'anglaise tournerait 10 secondes plus vite que l'allemande avec un chrono de 6 minutes 47. Il ne reste plus qu'une concurrente à passer, mais pas sûr que la Ferrari prenne part à cette guerre des chiffres. Son truc à l'italienne, c'est plutôt de se montrer sur les événements tendance, à commencer par la foire annuelle d'art contemporain de Miami. La belle aux lignes à coupé le souffle était la pièce maîtresse d'une exposition où elle côtoyait des voitures transformées en sculptures par des artistes contemporains internationaux comme Casey Ring, César et Kenny Sarf. Tout un art. L'art de la mise en scène Lamborghini est passé maître en la matière après la présentation spectaculaire de sa Veneno Roadster sur un porte-avions italien. Le constructeur révèle aujourd'hui une vidéo de sa soirée de présentation qui se tenait dans la rade du port Mina Saïeb d'Abu Dhabi. Pour finir, quelques images de la soirée de gala de la FIA qui remettait aux champions de l'année 2013 leur trophée. Et cocorico, il y avait un max de français. Sébastien Ogier en WRC, Loïc Duval en endurance et Yvan Muller en WTCC. Il ne manquant pas bien sûr de citer Sébastien Vettel titré pour la quatrième fois en Formule 1. Une soirée qui se déroulait à la Cité du Cinéma à Paris sous le haut patronage de Jean Todd, fraîchement réélu à la tête de la Fédération internationale de l'automobile. A demain. Sous-titrage ST' 501